Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on joue contre un aléatoire et on est sur la carte Ephemérion qui est une des nouvelles maps qui vient de sortir puisque c'est le début d'une nouvelle saison et il y a un nouveau map pool tout simplement donc on va pouvoir découvrir un petit peu tranquillement tout ça je pars dans l'optique d'avoir plutôt un mode de jeu late game axé pas mal sur de la macro donc plutôt défensif à essayer de se développer rapidement et de sécuriser les bases pour pouvoir viser une grosse pop armée aussi vite que possible donc on va espérer que ça passe tout simplement on va aller scout quand même est-ce que je pose une B2 ? Allez je vais quand même faire un portail mais je vais quand même essayer d'aller chercher la B2 rapide ok là tout va bien on va aller chercher au moins déjà la vision sur la B2 essayer de savoir quelle est la race en face ok on a un Terran on va essayer de mettre un peu de pression allez on va pouvoir poser notre B2 tac prendre également le gaz allez on va ramener ça ça sert à rien d'essayer de balader notre sonde pendant Milan va nous falloir le noyau cybernétique hop tac bon jusque là ça va il faut juste que je puisse sortir un stalker avant que on ait un potentiel faucheur qui nous tombe dessus ou ce genre de choses un petit peu embêtant ok on commence à remplir la B2 tac nickel ok bah voilà c'est exactement ce dont je parlais et là je sors un petit peu tard malheureusement on va essayer juste de le tenir le temps que notre stalker sorte je crois que j'ai pas perdu tant que ça ah si si j'ai quand même perdu quelques probes hein bon allez on va dire que ça va on va dire que ça ira à peu près tac tac je vais essayer d'avoir des zelots charge assez rapidement ok bon je pars du principe que comme je suis euh comme j'ai une deuxième base rapide je vais pouvoir compenser les pertes à mon avis j'ai une écho qui s'est développé un tout petit peu plus vite que la sienne putain bah c'est pas lui que je voulais putain il l'a eu ça me gave je voulais décaler la probe avant qu'elle tombe et j'ai pas pris la bonne c'est assez frustrant tac je vais essayer de poser euh des batteries shield ça me pourra m'éviter ce genre de petites contrariétés j'aurais même pu en poser plus tôt ok tac tac euh il va me falloir une forge il s'arrête jamais en fait le mec hein allez forcément je le chope pas c'est un peu euh honteux ce qui se passe là allez je vais quand même le choper un jour trah décidément j'ai galéré hein j'ai vraiment galéré comme quoi avec avec une bonne micro des fois on peut vraiment faire des choses hein tac on va venir mettre un petit peu de pylônes ne serait-ce que pour la vision ensuite on va aller chercher la B3 on va appéter ce truc qui pourra peut-être nous gêner on va aller chercher la B3 maintenant mais euh avant ça il va nous falloir un petit peu d'informations sur ce qu'il fait en face et euh voilà si je pense que je pense que je peux me le permettre mais il faut quand même que je ne néglige pas mon développement en unité on va faire quelques petits zélotes on va également poser de la tech histoire de pouvoir faire euh des archontes je vais aussi faire une petite robot et commencer stargate voilà vous voyez je pose plein plein de tech en même temps donc je prends des risques là parce que je suis un peu greedy on va dire sur le développement ok ça a l'air de partir euh sur une espèce de bioball en face donc on va essayer de sortir du colosse rapide alors déjà je vais avoir les zélotes charges qui vont être pas mal pour temporiser ce genre de choses je vais blinder mes bases parce que je sens que ça va jouer relou en face on a l'air d'avoir un joueur assez axé sur la micro quand même et euh d'avoir des canons et des batteries shield dans les lignes de minerais ça peut euh ça peut sauver beaucoup j'aurais déjà dû avoir ça beaucoup plus tôt en fait ah j'ai pas mis mes raccourcis sur la forge la charge est faite tac on a également la robot on va faire de la détection sait-on jamais hein il pourrait euh décider de m'envoyer des choses un petit peu embêtantes on va quand même blinder cette base au moins un petit peu je vais continuer à la remplir doucement encore une fois j'essaie de ne pas négliger ma production d'unité il va falloir que je pose d'autres gates là je suis un peu léger ok on va essayer d'en mettre par là tac tac voilà je savais hein que ça allait partir comme ça c'était un peu obvious heureusement là normalement on a ce qu'il faut pour le tenir mais voilà s'il micro bien en fait lui il a presque rien perdu et euh bien sûr j'ai pas eu le temps euh qu'est-ce que c'est là oh putain c'est horrible j'ai pas eu le temps de poser mes mes forges en fait et là j'ai pas fait le blink parce que je pensais que j'en aurais peut-être pas besoin voilà je sentais que c'était ce mode de jeu en face et là c'est en train de me mettre au fond parce qu'en fait il me balade le mec ok donc il a pas de détection j'ai pris très très cher là euh on va essayer de se refaire comme on peut il va vraiment me falloir des canons là clairement ah mais bien sûr j'ai plus de forge du coup c'est un peu la merde et je ne peux plus en poser tac allez c'est pas fini hein on peut encore faire un comeback putain le mec il va venir me remettre encore la même à tous les coups je le vois on va essayer d'aller le déloger hein est-ce que mes guides ont eu le temps de sortir ici à peu près ouais ok je crois que j'avais lancé des upgrades certainement mais du coup il me les a cancel donc on va venir poser des petits canons allez dès que je réveillerai je pourrais aller contest un petit peu euh ce qu'il nous fait avec euh tac avec ces medivacs qui restent ici ok il a pas l'air d'être dessus j'en ai chopé un c'est déjà ça ok je regarde euh je vérifie que mes bases sont bien euh remplies comme il faut c'est à peu près correct on va poser une b4 là-haut là maintenant il va me falloir euh que je sorte du colosse tac j'ai envie de poser beaucoup de tech en fait mais c'est toujours un petit peu délicat d'en mettre trop d'un coup donc on va euh on va stopper le grid là pour l'instant on va juste essayer de sécuriser tout ça voilà sans surprise il s'arrête pas je pense que je vais devoir faire du phoenix en fait parce que euh il va continuer à m'arrasse comme ça et à me prendre de la valeur sans que je puisse réagir qu'est-ce qu'il m'a pété là pas grand chose au final hein il m'a juste pris un canon ah il m'a pris quelques unités quand même j'ai l'impression putain mais j'avais pas mis de canon là genre il a trop de il a un trop bon multitask en fait par rapport à moi et euh apparemment j'ai pas ce qu'il faut quoi pour répondre voilà normalement j'en ai mis tac bon les upgrades sont sortis on est d'accord que je l'ai repoussé bon je vais partir à aérien parce que contre du multitask c'est le mieux ok le phoenix qui vient l'empêcher euh de repartir allez je check encore l'écho j'en ai deux trop ici on remet j'en ai encore deux en trop ça part sur la b3 tac en fait à chaque fois je veux poser des défenses statiques pour à peu près pouvoir tenir ça mais il me laisse même pas le temps en fait à chaque fois donc hop 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 remettre ça là là voilà j'ai beaucoup beaucoup d'échos mais euh il me il me harcèle trop en fait pour que j'ai le temps de la dépenser comme il faut continue à blinder l'écho euh ça c'est bloqué là euh super allez on va l'exécuter ça me rend fou les trucs comme ça tac euh tac là je vais poser un milliard de tech je vais faire du colosse ça pourra me servir ce sera très très inutile d'avoir des unités qui ont une grosse portée d'attaque ok je le vois par là je pense que c'est une idée de merde d'aller dans ces mines tout simplement donc on va s'abstenir euh il faut que j'arrive à sortir des colosses rapidement je fais également chrono mes upgrades c'est quoi qu'il nous pète là ? ah oui d'accord mais j'ai pas de détection ou quoi ? j'ai pris c'est 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 putain il y va il y va au ghost allez allez on va essayer de là de le prendre un petit peu en tenaille là je pense que je suis pas trop mal je dis ça mais je me fais un peu découper quand même hein ah si ça va ça va j'ai quand même les archontes là qui font du travail ça ça tombe allez je vais lui sortir une grosse compo aérienne ah putain il y va à l'attaque nucléaire allez ça il faut que ça tombe très vite est-ce que je vais avoir le temps de le tuer ? non je vais essayer de sauver mes probes là elle tombe hein ça frappe nucléaire putain à trois fois rien hein à trois fois rien je la tenais allez il me faut du colosse essayer de continuer à se développer comme on peut mais what the fuck ? c'est quoi ce mode de jeu ? c'est une blague ? non mais putain les unités qui font nimp ah c'est éprouvant hein là putain il est là très très éprouvant comme partie mais bon c'est sympa aussi hein du coup je voulais jouer passif et ne pas trop chercher les affrontements mais en fait là c'est lui qui mène un peu la danse hein tac on va tout mettre sur la quatrième là j'en ai deux de trois faut que je continue à développer mes améliorations je vais poser une B5 je vais aller la chercher là il va me refalloir du colosse je pense ok niveau des probres j'en ai pas mal c'est bien là il faut que j'en dégage 15 euh ça doit être ça 15 ah putain le v'là ici je vais faire quelques tempêtes je pense que ça pourra me servir à le déloger parce qu'il a l'air de jouer un peu en mode campouse allez tac ça ça joue pas j'ai du mal à estimer où est-ce qu'il en est dans son développement en face il va falloir que je blinde ça tac 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 est-ce que je sens que ça va Arras alors il m'attaque ça là-bas est-ce que j'ai le temps d'aller la défendre je pense que oui putain mais le mec s'arrête jamais en fait il y a trop d'APM en face hein tout simplement le mec ne s'arrête jamais il est full pop alors là moi j'ai une compo d'armée qui le dégomme en fait je vais devoir attaquer hein parce que là il il me met vraiment trop cher en fait mais non mais va pas dans le truc là toi tac allez on va sortir nos meilleurs APM les amis il faut vraiment que j'attaque parce qu'en fait il me dégomme toujours sur plein de fronts je pense qu'en frontal en fait j'ai largement de quoi le tomber mais euh putain il micro gère beaucoup trop bien en fait il y a une trop grosse différence de level entre nous deux moi j'ai pas sa capacité de micro gestion en fait il est bien meilleur que moi là-dessus sur le nombre d'actions qu'il arrive à faire par minute et ça ça me met un peu dans la merde hein euh... est-ce que c'est le bon bye d'y aller en frontal comme ça je pense pas je pense pas tac bah go attaquer là tra la vache il est beaucoup trop campé le mec je vais péter ça tant qu'à faire là je pense que je le bouffe moi je dis ça mais c'est même pas dit en fait ouais si si là j'ai quand même beaucoup ok en plus il a beaucoup de mort rôdeurs qui tapent que les unités au sol et là j'ai plus que de l'aérien qui reste il m'a pété beaucoup beaucoup d'écho je vais essayer de reposer une base ici mais ça va être chaud limite je vais y aller en en minage à longue distance hein ça peut être une option putain mais c'est pas vrai mec stop un jour s'il te plait la led laisse moi respirer oh la la il me prend tellement d'écho avec 3 foriens là oh c'est frustrant c'est très frustrant on va essayer de reposer une base tac bon la bonne nouvelle c'est qu'au niveau des améliorations on est full on va essayer de refaire un warp de zélotes et il va vraiment falloir que j'arrive à aller le contenir mais est-ce que j'arrive à temps il faut que je la blinde la base là elle est trop importante dans le dans ce qu'elle me rapporte il faut également putain mais il n'y a pas de fin le mec ne s'arrête pas le mec ne s'arrête tout simplement je voulais faire des storms malheureusement il ne m'en a pas vraiment laissé l'occasion oh non mais mec stop bon bah alors là je suis pas bien bon bah on va essayer de partir en base trade mais là j'ai très peur hein j'avouerai quoi que est-ce que j'ai le temps de back non je vais essayer d'y aller comme ça je pense que c'est fini pour nous on va voir si je peux me refaire un peu d'écho par là mais là j'ai essayé de me refaire des des unités pour pouvoir faire des choses enfin des bâtiments pour pouvoir refaire des unités s'il y a besoin mais là je pense qu'on va prendre vraiment trop cher ok j'ai plus aucune tech j'ai plus rien on échange nos bases là tout simplement mais je pense que je pense qu'il va gagner à ça malheureusement au moins on peut un petit peu se détendre à péter son camp mais je pense qu'il a trop tout simplement là après moi je suis un protos et l'avantage du protos là dessus c'est que je peux faire le rappel quoi même avec ça malheureusement c'est pas dit que ça se passe bien j'ai de l'écho mais j'ai pas de pop en vrai j'ai encore des bases hein serait-il possible qu'on gagne grâce à ça grâce à cette action un peu ambitieuse ce serait ouf allez on prend tout on a toutes nos améliorations on est à fond on va continuer à produire là en fait il faudrait voilà elle a tac je veux faire un rappel de mes unités et je crois que on s'en est sorti un petit peu miraculeusement mais là normalement je l'éclate allez on va sortir notre meilleur micro les amis il va falloir qu'on arrive à reposer de l'économie il va surtout nous falloir de la pop en fait je vais essayer d'aller prendre ça là parce que là il y a vraiment de quoi faire des choses hein ok c'est que ça encore une fois c'est la pop qui me met au fond ici allez les probes on fait des choses il faut vraiment que je puisse produire un tac on va refaire tout ça comme ça hop ok j'ai récupéré un petit peu merde pourquoi je me bats dans ces trucs là oh je viens de jeter la partie là-dessus j'ai regardé pas mon armée et j'ai une prise de fight dégueulasse dommage là j'avais clairement une écho pour faire des choses mais juste là sur cette fight il y a eu 10 secondes où j'ai pas regardé c'est ça starcraft hein c'est très très punitif il y a 10 secondes où j'ai pas regardé mon armée j'avais largement de call crush je pense et je suis allé fight dans ces tourelles et j'ai perdu toute ma capacité offensive dommage oh je suis deg je pense que je l'avais là en vrai j'abandonne pas mais je pense que c'est fini je pense que je vais pas réussir à remonter je vais quand même test hein mais parce que lui a priori il est pas très bien non plus mais si j'arrive à faire disons 3 gaillettes en plus comme ça allez les troupes qui restent on va essayer de les ramener il faut que j'arrive à me refaire de l'écho ça ça va là ça ça va là allez on va recentrer les caméras là-dessus qui sait hein il y a peut-être encore une chance pourquoi j'en ai une qui est pas dedans tac il me faut de la reconte là quand j'ai vu la compo qu'il a en face ok là pour une raison mystérieuse j'ai le gaz est-ce que j'ai récupéré de la pop ? oui j'ai récupéré de la pop il va me falloir des gates ok il faut vraiment que j'ai plein de gates là tout simplement tac là du coup ok est-ce que j'ai une balise de la flotte ? non il faut que j'en refasse une là j'en ai 6 en trop on va aller mettre tout ça là là j'en ai 13 en trop on va essayer d'aller poser une base là ah si on arrive à remonter ça là il faut vraiment que je sois très attentif à ma compo d'armée il me faut du stalker ok j'ai mon blink il faut que je fasse de l'anti aérien là en fait hein euh... des dégâts de zone et de l'anti aérien allez des gates, des gates, des gates s'il vous plait là on va arrêter de de rêver sur des défenses statiques qu'on pourrait mettre je vais faire tellement d'arc-honte il va pas s'y attendre je pense on va faire un petit peu d'emo tant qu'à faire j'ai beaucoup beaucoup de de mining à longue distance ici mais bon on prend ce qu'on a je vais essayer d'aller le chercher là-haut ok il se refait des choses est-ce que j'arrive à ressortir quelques portes nefs ? ce serait bien on va refaire ça trah il me faudrait il faudrait ça en fait l'archive des templiers ok ça va sûrement fight par là je vais essayer de de me préparer de mettre un tout petit peu de défense c'est très chaud les amis là tout va se jouer sur le choix de la composition de l'armée je pense vraiment que ça m'aurait tellement changé la vie d'avoir quelques storms en fait ça m'aurait changé la vie ça m'aurait changé la vie je vais me faire genre genre 4 dark templiers que je vais laisser comme ça ok il a de l'armée là je vais aller le chercher il m'attaque est-ce qu'il va encore m'attaquer sur plusieurs fronts ça m'étonnerait pas faut que je vérifie que j'ai bien la détection avec moi là trah il va encore me faire la même trah la la il est insupportable mec il arrête pas de m'attaquer sur en multi front en fait j'arrive pas à gérer à chaque fois il me dégomme sur le placement en fait à chaque fois il me il arrive à me péter comme ça allez je vais je vais all in là tout simplement pas trop le choix et ah il abandonne bah là je pense qu'il a vu la valeur d'armée j'avais une valeur d'armée 200 avec une tech plutôt adaptée j'avais beaucoup de porte nef et plein plein de dégâts de zone et là j'allais le crush si j'arrivais si je l'attaquais en frontal il avait aucune chance mais je pensais qu'avec son multitask peut-être qu'il arriverait peut-être qu'il arriverait à me tomber je pensais pas qu'il allait abandonner comme ça peut-être qu'il a pas réussi à se redévelopper derrière j'ai vraiment beaucoup beaucoup tapé sur sa tech et sa macro il était à 145 apm en face moi j'ai beaucoup de mal à jouer contre ça j'arrivais pas à effleurer la centaine d'apm les actions par minute que vous pouvez faire ça conditionne beaucoup beaucoup vos capacités en jeu malgré tout je suis devant sur ressources unités bâtiments technologiques un petit peu ouais bah voilà c'est les apm qui ont fait la différence vraiment le multitask il m'a attaqué sur plusieurs fronts il a pas arrêté de me harceler ça a été très très dur je pense qu'à la fin j'ai quand même réussi à à conserver assez de base à garder une économie forte alors que lui était peut-être beaucoup plus en vrac que ce dont j'avais l'impression j'avais pas beaucoup de visibilité sur son état à la fin et là effectivement valeur de l'armée moi je suis en bleu bah je pensais pas que j'étais autant devant à la fin j'étais full j'étais remonté à 200 de pop armés au max et en fait je me rends compte que je l'avais vraiment écrasé et que que lui il a pas réussi à bien se refaire quoi c'était une partie incroyable vraiment là c'était notre dernier affrontement là il y a eu le moment où je crois j'ai jeté toute ma pop en allant me battre dans ses tourelles mais en fait je l'avais aussi mis au fond il a touché vraiment le zéro là et en fait moi j'avais tout de suite ma réaction ça tout de suite était de reposer des bases de refaire de l'écho de l'écho de l'écho et en fait ça m'a permis de remonter mon armée très très vite et si on voit le taux de récolte des ressources il était largement devant en macro et en fait à partir du moment où je lui ai tapé son écho il a pas réussi à la reposer vraiment donc en fait le base trade finalement il était vraiment vraiment good et dès pour son amélioration j'ai fait une grosse partie de la game où j'étais full upgrade en fait alors que lui apparemment c'était pas son cas bon après là sa cubule terrestre aérien et comme il jouait que en bioball ses unités étaient quand même au max mais il était moins polyvalent que moi on va dire et ouvrier actif voilà à la fin moi je suis remonté j'ai tout de suite recommencé à produire des ouvriers là où lui je l'ai mis au fond et il est un petit peu stagné c'était une partie assez incroyable mais je suis vachement content d'avoir réussi à tenir déjà psychologiquement nerveusement c'est très très éprouvant je tremblote de partout mais bon ce sera l'occasion de la regarder à tête reposée après de regarder où est-ce que j'aurais pu un peu mieux gérer et peut-être poser des défenses statiques plus rapide et après ce qu'il faudrait que j'arrive à faire c'est à split mon armée pour faire des petits groupes qui vont défendre les différentes bases parce qu'en fait là sur quasiment toute la game si je le prenais en affrontement vraiment frontal mon armée contre son armée je l'écrasais mais à chaque fois lui il faisait des petits groupes qui m'attaquaient sur plein d'endroits et j'avais beaucoup de balles à gérer les différents angles d'attaque voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter si vous aimez si vous aimez ça et que vous voulez en voir d'autres j'organise mes vidéos en playlist thématique que vous pourrez retrouver sur ma chaîne si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt